Lors de son périple à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, Antoine Thamba a poursuivi la vulgarisation du code minier et autres règlements à la matière auprès des acteurs impliqués dans l'exploitation de matières précieuses et semi-précieuses en RDC. Elle a en outre inspecté les installations de certaines entreprises minières. La patronne des mines a invité les acteurs impliqués à s'approprier les dispositions du code minier. Dans l'optique de pouvoir palper les réalités sous-tarras, la ministre nationale des mines a séjourné à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, pour interpeller sur le respect du code et règlements miniers. Déterminée et surtout ambitieuse, Antoine Thamba a précisé qu'il était d'un agréable devoir après avoir sillonné différentes zones, d'expliquer qu'il était plus impérieux de venir au Sud-Kivu pour rendre visite aux agents et cadres évoluant dans les services du secteur minier, l'administration provinciale des mines, ainsi que le service spécialisé. Déterminée et surtout ambitieuse, Antoine Thamba a précisé qu'il était d'un agréable devoir après avoir sillonné différentes zones, d'expliquer qu'il était plus impérieux de venir au Sud-Kivu pour rendre visite aux agents et cadres évoluants dans les services du secteur minier, l'administration provinciale des mines, ainsi que les services spécialisés. Engagée dans le souci de faire respecter les textes régissant les mines, la warrior du gouvernement Oussama Loukode s'est fait accompagner d'une forte délégation des experts évoluant dans les secteurs miniers. Le projet doit venir de vous qui êtes habitants locaux de Biziers, mais par rapport aux 0,3%, nous, ministère des mines, nous sommes encore en train de travailler là-dessus avec les affaires sociales afin que nous puissions trouver les bons mécanismes. Nous allons venir avec une structure ici au niveau des Biziers pour pouvoir gérer la dotation des 0,3%. Donc la communauté locale sera porteur des projets qui seront réalisés ici. Bien avant cette étape du Sud-Kivu, la patronne des mines était à Walika-Lonor-Kivu pour rappeler à Alphamine ses obligations envers l'État congolais et la communauté locale. Antoinette Samba et toute sa suite ont visité l'usine Alphamine spécialisée dans la production de l'État située dans la province du Nord-Kivu. Profitant de cet instant, Antoinette Samba a félicité cette entreprise minière pour le travail abattu jusqu'à ses jours, malgré la distance qui sépare leur site du centre-ville. Aussi, elle invite le responsable de cette entreprise à améliorer les conditions de travail des agents et cadres.